Chers amis, merci d'être là. Merci infiniment au pasteur Marc Pernaut et au conseiller paroisse Alexandre Bérandier de m'avoir invité à donner cette homélie, c'est ainsi qu'on l'apprenait, qu'on l'appelait jadis. Et donc je suis extrêmement touché qu'on ait précisément commencé par un psaume de Clément Marot. C'est un des cœurs du propos que je vais tenir, que de se féliciter de l'accessibilité encore aujourd'hui. Nous pouvons intérioriser ce psaume, il nous parle, nous le faisons nôtre, nous nous l'accaparons. Alors même qu'il a été écrit dans la nuit des temps par le psalmiste et qu'il est passé par de nombreuses traductions successives. Alors il a été dit, il y a une célébration d'un jour de la réformation. Ne sous-estimons pas l'importance de ce jour, 31 octobre 1517, Martin Luther clouait sur les portails de l'église de Wittenberg ses 95 thèses où il dénonçait un certain nombre de choses qui, suite à sa lecture approfondie des écritures, lui paraissaient totalement incompatibles dans la doctrine de l'église officielle. Alors il y a bien sûr de promouvoir les indulgences comme voie directe qui pouvait monnayer l'accès au paradis, il y a les pèlerinages, il y a les jeunes, tout ce que Erasme qui ne voulait en aucun cas le schisme dénonçait déjà de son côté. Mais il y a également, et c'est ça qui va nous retenir ce matin, si vous le voulez bien, l'interdiction de s'en prendre à cette caste qui séquestrait les écritures. C'est-à-dire que si on n'avait pas la compétence du latin, il fallait déléguer le catéchisme et les explications aux prêtres qui, eux, savaient. Il y avait donc une sorte d'élite que les universités se chargeaient jalousement de conserver en leur petit sénacle et en leur fermeture. Il y a donc, grâce à cet épisode fondateur de la réforme, 31 octobre 1517, un moment de libération des écritures. Et c'est quelque chose dont on va parler. On voulait empêcher la parole de Dieu de rugir. La notion de la figure du lion comme figure de la parole divine est quelque chose d'important. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, pour être vivante, pour être traversée par le souffle divin vivant, la parole doit trouver la langue réellement parlée par les gens. C'est une révolution dont on mesure à peine l'importance, le fait de déculpabiliser le passage des écritures saintes dans les langues profanes et vernaculaires. Mais également, de façon complémentaire, de promouvoir l'accès à ce qui fut en amont du latin de Saint Jérôme, c'est-à-dire les sources grecques, les sources araméennes et, pour l'Ancien Testament, les sources hébraïques. Donc, il y a un double progrès de proximité qui me touche beaucoup, qui a des conséquences dans notre vie de tous les jours. D'autre part, les psaumes sont à intérioriser. C'est à peine croyable que l'actualité de ce qu'a pu écrire pour demander du secours, demander de la consolation et remercier, faire des actions de grâce, le psalmiste, au temps de David, et intérioriser à chaque siècle, s'est adapté le message, sa pertinence, traversent les époques et les modernités successives. Mais d'autre part, on promouvoit également une proximité accrue à l'égard de la source, de la parole divine. En 1516, à peine un an avant l'événement de Martin Luther à Wittenberg, paraissait à Bal, chez Froben, le Nouveau Testament en grec établi par Erasme. Là aussi, proximité à l'égard de la source, aller au plus près, se rapprocher au moins du moment où le texte a été émis pour la première fois, où il y a eu ce mystère, ce miracle de l'émission première, et pour mieux adapter à notre temps, ne pas fétichiser, ne pas garder uniquement comme ce qui a été décrété sacré, la traduction en latin, faite par un seul homme, le remarquable Saint Jérôme, au quatrième siècle de notre ère. C'est donc un Nouveau Testament qui est paru en grec, qui va être extrêmement attaqué, notamment par la Sorbonne, notamment par l'église française à Paris, et c'est là que Clément Marot est concerné. Et donc, conformément à ses engagements pris le 31 octobre 1517, voilà que, de son côté, Martin Luther va mener à bien la traduction du Nouveau Testament en langue allemande. C'est donc quelque chose de très important que cette parution en septembre 1522 du Nouveau Testament en allemand, à partir de la prise en considération scrupuleuse des sources disponibles, de la version en grec, mais également d'autres manuscrits qui étaient alors disponibles et accessibles. Donc, on a également, en symétrique, un rapprochement aux langues anciennes, la prise en compte des significations de ce que l'hébreu, parce que bientôt l'Ancien Testament va suivre, et le grec avait véritablement dit, sachant que toute traduction est un infléchissement, un gauchissement, une interprétation, et qu'il valait mieux se confronter aux versions grecques et plus anciennes que de s'en tenir à ce latin du IVe siècle. Alors, là, il y a une double persécution, de la part d'une église qui sent ses prérogatives en danger, qui aimerait un privilège exclusif, et qui a décidé que la traduction, la vulgate de Saint-Jérôme, était cautionnée par Dieu, et oblitérait en quelque sorte ce qui la précédait. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait courageusement remettre en question, mais également le fait d'aller, au contraire, du côté des langues profanes et vernaculaires. On n'imagine pas le courage que ça pouvait représenter. Il y avait une culpabilité liée notamment à une lecture tendancieuse du mythe de Babel. La dispersion dans les langues était du côté de la punition et du péché, alors que Dieu avait choisi de parler dans une langue pour un peuple élu, qui était l'hébreu. Alors, je vous propose de lire l'exemplier qui vous a été distribué. J'ai donc pris la traduction en français de Louis II. Première lettre de Saint-Paul au Corinthien. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité d'opérations, mais le même lieu qui opère tout en tous. À l'un est donné par l'esprit, il y a une énumération de dons, et notamment la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Nous rencontrons pour la première fois cette distinction fondamentale entre celui qui a compétence d'une langue et celui qui sait l'interpréter. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, et Luther traduit l'Ibé, l'amour, comme beaucoup de traductions en français, seconde préfère la charité, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Nous venons de chanter le psaume 33, où il était question précisément de deux instruments de musique. Ici, c'est péjoratif. Si on est seulement la cloche ou le tambour qui fait résonner les choses, et si on n'a pas conscience du sens que transporte cette sonorisation, eh bien, on est en quelque sorte inerte et incomplet. C'est quelque chose de très important que saint Augustin, pour sa part, traduit par le phénomène du psytacisme, c'est-à-dire la façon de parler des perroquets, répéter des choses sans, au fond, penser au sens. Eh bien, c'est ici la même chose. Erasme avait déjà fustigé cette pratique consistant à, je cite, « brer des psaumes » en latin, sans rien y comprendre, et en pensant mériter le ciel uniquement par une profération mécanique et vide. Nous poursuivons, 14.2. En effet, celui qui parle en langue, donc c'est la glossolalie qui va être le terme important apporté dans ce texte, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc il y a une insuffisance, mais c'est déjà quelque chose de positif que d'avoir un langage intérieur à soi seul et que, automatiquement, Dieu, de toute façon, comprend. Ce serait encore mieux, quand même, d'avoir la compétence d'une langue partagée par quelques congénères. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. » Alors c'est là que réapparaît ce couple parlé en langue, c'est la glossolalie, « Glossa » la langue, « La line » parler, à quoi doit être complété l'herménéia, donc herménéienne, qui a donné l'herméneutique, l'explication, l'interprétation, l'exégèse. Ce qui serait idéal, c'est que quelqu'un ait les deux compétences, de parler en langue, mais de donner à comprendre, expliciter la signification de ce qui est proféré. « Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. » Là, second, il va fort avec sa traduction. Luther préférait « fremde » tout simplement. « Je suis étranger » à la compétence linguistique de l'autre. Et il s'agit en grec de « xéno lali », la langue de l'étranger. « En est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. » Donc, il y a l'acceptation du scénario qui concerne chacun d'entre nous et surtout quand nous étions enfants, d'avoir une sorte de langue secrète individuelle, propre à chacun, mais ce serait quand même pas mal d'avoir aussi une langue partagée avec la communauté. Et il faut distinguer ce qui est prière privée et rapport avec Dieu dans la solitude et d'autre part, la communion de la communauté à l'Église où on laisse de côté sa langue tout à fait privée. Donc, parler en langue, Glossolali joue ici un très grand rôle. C'est sur ces textes que vont se baser les réformateurs en s'autorisant à revendiquer le droit de réhabiliter les langues profanes et vernaculaires, les langues parlées de tous les jours et de ne pas réserver l'écriture à une langue dans laquelle Dieu aurait voulu qu'on l'étudie, l'hébreu, ni même les autres langues qu'on ne parle plus dans la vie courante, le grec et le latin. Donc, nous avons ici cette distinction et cette complémentarité entre la compétence de la langue, Glossolali, et d'autre part, Herménéia, l'interprétation de la langue. On parle de Herménéutique Techné, un art d'interpréter, une science de l'interprétation des textes. Alors, c'est ici quelque chose qui est centrale. Les évangiles reprennent de façon citationnelle les prophéties de l'Ancien Testament pour montrer qu'elles sont accomplies, qu'elles sont vérifiées, que tout ce qui était prophétisé arrive maintenant et notamment, un très bon exemple pour nous, c'est Esaïe, une voix rugie dans le désert et il s'agit d'annoncer l'arrivée du Seigneur. C'est dans Esaïe, c'est repris à l'initial de l'évangile de Marc, c'est pour ça que Marc est associé au lion, au lion rugissant, la voix Vox Clamans in deserto ou bien Vox Rubiens in deserto, rugissant dans le désert. Voilà une citation qu'il est précieux d'identifier quand on lit l'évangile, il y a des reprises des prophéties de l'Ancien Testament. Alors, tout ça est perdu, évidemment, pour qui lit en langue profane et c'est quelque chose qui est reconnu par saint Paul comme un peu regrettable. Paul demande donc à ceux qui parlent en langue de se taire, ceux qui ont des langues mystérieusement privées, s'il n'y a pas d'interprétation. L'interprétation est donnée comme essentielle pour compléter les choses. Et alors, nous avons le second passage, celui des actes des apôtres. Dans le temps, nous remontons dans l'histoire, c'est dix ans avant la lettre aux Corinthiens. Je vous rappelle que c'est cinquante jours après la Pâque. Le Christ a donné son message oral, il n'a pas écrit une ligne tant qu'il était vivant. Ensuite, il y a eu une période de résurrection, ensuite il y a eu l'ascension et puis phénomène central, premier phénomène extraordinaire de la période de l'après-Christ, la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, des langues semblables à des langues de feu, leur apparure séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La glossolalie, c'est aussi le don de Dieu de recevoir la compétence d'une langue sans apprentissage laborieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. et comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle, partent, et là, on énumère une diversité de représentants de peuples divers et donc de langues diverses qui, chacun, vont entendre, chacun va entendre la parole de la prédication de ces missionnaires, de ces apôtres du christianisme qui, désormais, vont enseigner dans toutes les langues. C'est quelque chose d'immense que ce texte de la Pentecôte, la langue de l'Esprit-Saint extatique, il y a quelque chose d'extatique, donc on va quitter la froide étude étude de l'écriture seule de la Bible comme sujet à étude rationnelle. Il y a ici quelque chose d'enthousiasmant, d'extatique et l'expérience d'être possédé par ce souffle divin qui traverse les véhicules de toutes les langues quelles qu'elles soient est quelque chose d'inédit. Parler en langue signifie que le ressenti du divin fasse irruption hors de l'âme, coule dans la langue et témoigne enflammée des grandes actions de Dieu dans une langue neuve qui est celle du Saint-Esprit. S'exprimant en un souffle, cette expression de plénitude est le premier souffle d'un cœur aussi éperdu de reconnaissance. Cela s'écoule de l'esprit même et vous submerge. C'est pour cela que l'expérience est tellement forte que les deux métaphores complémentaires des langues de feu et du torrent, on aura beaucoup chez les pancôtistes l'image du torrent qui traverse l'esprit et la prédication vive va complètement remplacer l'étude de sang-froid de l'écriture. Donc, le privilège, je voudrais insister là-dessus, le privilège exorbitant de l'écrit dans notre approche religieuse du christianisme et des vérités religieuses est remise en question. Il y avait pour l'Ancien Testament une valorisation avec un privilège exclusif de l'étude de l'écriture sainte. Je vous le rappelle, le Christ n'a jamais écrit une ligne et ses apôtres, il leur a demandé à l'image de leur maître d'aller parler à des assemblées et non pas de rédiger des traités dogmatiques. Jésus a fait advenir un enseignement oral, il a privilégié la parole vive et le fait que seule dans la parole prononcée, faunée au lieu de graffer, la sonorisation au lieu de la mise par écrit, c'est là que la participation du souffle du vin dans la performance du locuteur a le plus de chances de collaborer. Toutes les langues sont donc des véhicules susceptibles de transmettre ce souffle vivant de la parole divine. Elles peuvent toutes être traversées par cette extase et cette provenance divine. C'est un immense progrès de déculpabilisation par rapport à la malédiction de la punition de Babel telle que voulaient l'entendre quelques théologiens. Deuxième distinction, on avait une représentation selon laquelle une langue était privilégiée, l'hébreu, c'était la langue de la parole de Dieu et tout le reste à côté ne pouvait pas prétendre au même statut. Et bien là, tout au contraire, il est affirmé l'expérience vécue selon laquelle le souffle de l'esprit divin peut habiter toutes les langues. On destitue la majesté, le privilège exclusif de l'écrit. Il y a cette provenance torrentueuse qui ne se passe véritablement que dans la performance de l'oralité. renversement du jugement sévère sur la calamité des langues entachées de dimensions punitives qui seraient postérieures à la dispersion de Babel et au contraire jubilation devant la diversité des langues. Il faut se féliciter des différences et de la multitude des langues. Donc réconciliation heureuse et bienvenue de la richesse des différences et de la diversité et fin de la culpabilité consécutive à la malédiction punitive de Babel. Cette révolution vous le savez ne s'est pas faite sans persécution sans répression sans violence et notamment je suis honteux de le dire c'est la Sorbonne à Paris qui a été la plus dogmatique à cet égard pour défendre les prérogatives des formations théologiques impliquant une caste spécialisée qui détenait l'autorisation d'aller lire les écritures. Donc recevoir le don des langues est aussi soigneusement distingué de l'opération d'interpréter les langues. Notons bien s'il vous plaît que toute la tradition des études de théologie mais également des études de lettres en Allemagne repose sur cette distinction posée par saint Paul. Lorsque vous faites des études de théologie en Allemagne lorsque vous faites des études de lettres on distingue la philologie c'est un pilier fondamental savoir exactement quels sens sont les mots et quelle la syntaxe des langues anciennes mais c'est indiscentiable de quelque chose qui est porté encore plus haut qui est l'herméneutique l'exégèse l'interprétation l'explication du sens de ce qu'on lit dans ces langues dont on acquiert la compétence donc compétence de la langue d'une part et compétence à interpréter sont séparées voilà alors si dans les quelques minutes qui me restent je vais rapidement traiter d'un exemple qui nous concerne nous venons de façon heureuse de chanter le psaume 33 qui est toujours encore malgré les révolutions de Puy-doux et de les refontes du psautier c'est toujours la paraphrase de Clément Marot c'est le psautier de Genève c'était Marot est mort en 1544 il avait fini de rédiger ses traductions de 50 psaumes en 1543 c'est Théodore de Baize qui les a adoptés pour le psautier Genevois Genève est d'ailleurs il faut le souligner un lieu très important pour cette révolution des traductions c'est à Genève que l'écossais John Knox est venu travailler pour établir sa traduction en écossais en anglais et c'est Genève vous le savez très bien ici à Colony qui a accueilli le réfugié Giovanni Diodati le luthère italien celui qui était chassé persécuté en danger de mort s'il n'avait pas été réfugié ici à Genève parce qu'il avait eu l'audace de traduire la Bible en italien et bien il a trouvé refuge ici à Genève alors un mot sur cette pour terminer sur cette question de Clément Marot on n'a pas le temps je vous ai mis entièrement sa version beaucoup plus longue que celle de son successeur Jean de La Fontaine cette lettre cette fable du lion et du rat je l'interprète je l'interprète et ça ça avait été une première communication de ma part publiée par Alain Dufour dans Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance c'est en fait une profession de foi codée de quoi s'agit-il je vous ai parlé de la sévérité de la répression dictée par Noël Béda le théologien de la Sorbonne et bien en 1523 on saisit chez Guillaume Budé on saisit chez François Rabelais tous les livres de grec il ne faut pas remonter au grec et remettre en question la perfection protégée par la grâce du latin de Saint-Géraud mais également il y a une persécution à l'idée de traduire en français les choses donc je me suis attaché à quelques vers dans cette fable le rat dit je vais mettre peine sans ces études d'être le rat pour louer Christ c'est une lecture évangélique que j'ai proposé de faire de cette phrase de cette de cette fable et je remercie Alexandre de m'avoir suggéré de retenir ce sujet pour vous en dire quelques mots donc un premier élément c'est que dans la dans la version de le fèvre des tables quincuplex psaltarium il y a un mot du psalmiste qui est d'habitude traduit de façon générique et permets-moi d'éviter le filet des oiseleurs l'oiseleur diabolique permets-moi d'éviter la fosse ou bien plus générique c'est traduit d'habitude par le piège et bien la traduction qu'utilise toujours saint Augustin c'est muskipula le piège la ratière la souricière le piège à souris donc en 1526 Clément Marot a été arrêté on sait qu'il est sympathisant des idées de Luther des idées de Calvin du cercle de Marguerite de Navarre dont il a été parlé et c'est en prison qu'il s'engage en quelque sorte à un partenariat avec le lion il remercie d'avance il loue grâce au lion divin qui va espère-t-il lui permettre de sortir de la prison et il prend un engagement de se consacrer ensuite à l'oeuvre de libérer à son tour le lion qui en a besoin alors vous connaissez la fable le lion éclate de rire moi j'ai pu t'aider j'ai d'un coup de dent j'ai cassé ta prison et tu es libre mais ne prétends pas tout petit souriceau pouvoir mettre de quelque secours que ce soit et bien le lion se retrouve dans un filet et c'est la dent du rat qui va permettre de ronger les mailles de filet alors que les armes beaucoup plus lourdes du lion ne le lui auraient pas permis il y a donc ici l'expérience de la prison je rappelle déjà saint Paul saint Pierre ont vécu dans ses racontés dans les actes des apôtres et dans les évangiles être en prison pour Christ c'est une épreuve commune des martyrs du christianisme pourquoi Marot a-t-il été en prison là il y a une belle corrélation c'est officiellement pour avoir mangé du lard en période de carême quelqu'un était absolument opposé à ses jeunes c'était Erasme et bien il mettait le couple en corrélation respecter des jeunes en carême est aussi insensé et débile que de brère des psaumes en latin il y a donc deux autres les deux choses sont en corrélation d'autant plus que c'est François Rabelais qui va le mieux utiliser le jeu de mots recourir à de la viande de graisse et bien c'est concomitant de l'interdit de recourir aux livres de haute graisse c'est-à-dire les livres en grec il y a donc les deux choses Clément Marot participe pleinement à ce combat de libération à la fois de vouloir traduire les psaumes en français et nous sommes ici bien placés nous les utilisons nous les chantons nous les intériorisons ils nous font du bien dans la vie ils favorisent nous nous accaparons ces paroles immémoriales du psalmiste et c'est encore par ces paroles prêtées que nous sommes le plus en adéquation avec ce que nous voulons dire à Dieu et bien pour les formuler de la meilleure façon possible il faut recourir à la version grecque et c'est ce que le fèvre des tables Budé Rabelais Clément Marot veulent faire en dépit de la répression donc c'est quelque chose d'important dans cette fable que de façon cryptée donc présentée sous forme d'énigme une dénonciation de l'église qui est la vraie puissance de séquestration ce que fait Clément Marot c'est qu'il s'accapare les paroles du psalmiste qui crie au secours depuis le fond de sa fosse et qui ensuite va remercier Dieu de l'avoir aidé et libéré de sa fosse et encore une fois l'une des versions disponibles parlait de la fosse de la prison du filet des oiseaux avec le terme très précis de souricière et de ratière donc premier élément il y a une légitimité à considérer Marot vous savez qu'on peut faire l'anagramme si vous déplacez les lettres c'est l'homme-rat et bien son partenaire c'est le lion alors le lion je vous l'ai déjà dit c'est dans la tradition biblique c'est repris dans tous les évangiles mais avant tout mis en valeur en vedette dans l'évangile de Marc c'est l'incipit c'est le premier les premiers versets de son évangile que de rappeler cette voix qui crie dans le désert et qui annonce la venue du maître et du successeur donc se tourner vers le lion le lion secourable est quelque chose d'ici d'important je rappelle qu'une figure infiniment admirée des traducteurs c'était celle de Saint Jérôme et la même année où Eras sort son Nouveau Testament en grec il sort également les œuvres complètes de Saint Jérôme c'est-à-dire qu'il n'était pas incompatible d'admirer Saint Jérôme qui tout seul avait fait ce travail colossal d'établir la Biblia Vulgata mais quand même de dire peut-être que plus de mille ans après on a le droit de regarder à frais nouveau en retournant aux sources et bien il y a une anecdote très significative au moment où Saint Jérôme se met à traduire toute la Bible voici qu'il reçoit la visite d'un lion qui a une épine dans la patte et l'épine rappelez-vous c'est un des instruments de la Passion couronne d'épines chez le Christ voilà que le lion arrive blessé gémissant alors qu'il est potentiellement rugissant voilà que Saint Jérôme retire l'épine de la patte du lion et se met à traduire et on a dans toute l'iconographie d'Albert Durer en particulier mais je remercie le pasteur d'avoir mis une magnifique reproduction de cette scène de Saint Jérôme et du lion sur votre programme on a dans toute l'iconographie de traduction incroyable réalisée par Saint Jérôme qui s'isole à Bethléem dans le lieu même où Marie a mis au monde Jésus et bien il y a la caution du Verbe divin qui attend sa libération qui attend le retour de sa force de rugir qui sera donnée par la Bible en latin quelle promotion pour l'accessibilité on est au 4ème siècle simplement les réformateurs qu'ils soient anglais qu'ils soient germanophones qu'ils soient français demandent qu'au 16ème siècle on leur accorde de décaler d'une case le geste de Saint Jérôme était le bon il était le bon pour le 4ème siècle il faut comprendre maintenant qu'au 16ème siècle et bien c'est du latin dont on ne veut plus et qu'on va traduire les textes dans les langues vivantes selon la légitimité qu'apportent ces textes que nous avons lus de la première épître au Corinthien de Saint Paul et du récit de la Pentecôte dans les actes des Apôtres des Apôtres très bien alors je vais m'arrêter là je rappelle peut-être combien est vivant le pasteur a demandé que ce soit un peu personnel et pas trop académique combien est vivant pour chacun de nous mais pour moi en particulier l'intériorisation de ces psaumes nous n'en réalisons pas la vétusté c'est pas quelque chose d'oxonette c'est pas quelque chose de passé mais nous devons nous rendre compte que c'est grâce à des passeurs grâce à des traductions successibles grâce à des actualisations qui fait que ça n'est pas un objet d'étude pour quelques érudits amateurs de poussière mais que si vous encore vous êtes malade vous êtes en prison vous avez des gros soucis et des gros ennuis dans la vie vous trouverez difficilement des paroles de prière que ce soit des appels au secours ou des actions de reconnaissance vous trouverez difficilement plus adéquat pour votre situation que les paroles prêtées par le psalmiste et notamment adaptées en français pour notre usage d'aujourd'hui par Clément Marot je vous remercie oui